On arrive à un moment politique où le président de la République pense faire un bon coup en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc ce soir, je ne vous parle pas en tant que député, je ne le suis plus. J'espère que ce sera à nouveau le cas le 30 juin, mais je ne le suis plus à cet instant. Et il a fixé les délais les plus compliqués, les plus courts en réalité, pour empêcher les uns et les autres de pouvoir s'organiser normalement pour une campagne électorale. Puisque d'un point de vue strictement matériel, la commission de propagande en préfecture avait lieu et a lieu en ce moment depuis 18 heures. Et la livraison du matériel électoral devait être faite avant 17 heures. Alors que la dissolution, c'était dimanche dernier. Donc il faut se retourner, organiser le matériel, l'envoyer à l'imprimeur, faire de la livraison. Pendant ce temps-là, organiser une campagne, ouvrir un compte de campagne, trouver un mandataire financier. Enfin bon, c'était vraiment quelque chose. Et encore, moi, ça va. On est organisé. Il n'y a pas de difficultés. Je veux dire, ça va. Voilà. Mais franchement, je n'imagine même pas la galère que ça a été et que c'est encore dans le pays, y compris pour des gens qui sont de bonne volonté et où il n'y avait pas de difficultés sur leur circonscription, la galère administrative que c'est. Et je sais qu'Emmanuel Macron a mis en partie là-dessus. Vous avez vu la déclaration qui a été assez commentée, mais qui l'a démentie, soi-disant, mais que le monde confirme comme étant une information exacte, en disant, regarde, lors d'un déplacement, là, dans le cadre du débarquement en plus, je leur ai balancé une grenade dégoupillée dans les jambes. Et on va voir ce que ça va faire. Bon. C'est un peu une grande manière de faire de la politique. Puisque le plan... On peut imaginer, en tout cas, que le plan d'Emmanuel Macron n'a jamais été que la gauche axée de pouvoir après la dissolution de l'Assemblée nationale. On peut au moins se mettre d'accord là-dessus. Et qu'à tout le moins, il s'est dit, bon, peut-être qu'en saisissant le moment politique tel qu'il est, la gauche déconfite, on va se retrouver au deuxième tour partout, nous, le parti présidentiel, face au RN. Et on va gagner plein de duels parce que les gens de gauche seront obligés de voter pour nous. Et comme ça, on aura plus de députés qu'avant. Bon. C'est mal barré. C'est mal barré. Et à la limite, c'est pas notre affaire. Parce que la séquence politique dans laquelle on se trouve, à la différence d'un 21 avril 2022, où vous aviez le choix entre le président Chirac – il était pas encore président à ce moment-là – mais un type de droite et le candidat de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, là, on est dans une autre configuration politique. Parce que ce n'est pas juste faire campagne pour rejeter l'extrême droite et son projet politique. C'est une campagne pour faire gagner le nouveau Front populaire. Et ça change radicalement les choses. Parce que ce sont deux moteurs essentiels de l'action. Un des premiers moteurs, c'est de rejeter ce dont on ne veut pas, l'extrême droite. Et on sait que c'est un moteur assez efficace, le rejet de quelque chose dont on ne veut pas voir la mise en œuvre. Et puis le deuxième moteur, c'est vraiment l'application d'un programme de rupture pour changer concrètement la vie des gens. Et si vous n'avez pas encore lu le programme du nouveau Front populaire, lisez-le. Parce qu'il va vous dire ce qu'on peut faire immédiatement. Ce qu'on devra faire immédiatement. Et on ne pourra pas tout faire d'un coup. Et on ne pourra pas tout faire tout de suite. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les choses vont se précipiter dès après le 30 juin et ensuite le 7 juillet. J'espère que nous aurons la victoire. Mais j'ai envie au moins d'évoquer l'hypothèse de la victoire. Même une majorité relative. Mais partons d'une hypothèse d'une majorité absolue. Même à 290, ça fera l'affaire. Et d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Séance tenante, on augmentera le SMIC. Et à ceux qui pensent que oui, mais c'est compliqué pour des raisons économiques. Je ne vais pas développer les arguments économiques. Je pourrais. Mais même d'un point de vue juste strictement juridique. Il faut le temps de faire passer une loi, etc. Mais non. L'augmentation du SMIC, c'est un décret. Donc oui, par décret, on va augmenter le SMIC. Séance tenante. Pour le fixer au niveau du montant qui a été indiqué. C'est-à-dire 1 600 euros net tout de suite. Il y a plein de choses comme ça qu'on pourra faire par décret. On pourra abroger les décrets de la réforme de la retraite à 64 ans. Ce qui fait que mécaniquement, c'est 62 qui s'applique. Donc tous ceux qui ont 62 ans et une carrière qui leur permettent de partir à la retraite, ils pourront partir à la retraite dès notre arrivée au pouvoir. C'est des choses comme ça qui sont importantes de signifier dans cette campagne électorale. Dire que nous ne serions pas impuissants vis-à-vis de la situation politique. Alors vous avez vu évidemment que la campagne contre le nouveau Front populaire... Bon, il y a du monde. L'extrême droite, évidemment, ne veut pas qu'on gagne leur place. Je les comprends. Les macronistes non plus. Mais les médias, ils se donnent du mal en ce moment. C'est vraiment genre... Bon, déjà d'habitude, ils se donnent beaucoup de mal. Alors là, c'est vraiment fou. Et notamment, parce que vous avez vu, avec vous, on rase gratis. C'est un programme à plus de 300 milliards d'euros. Alors ils n'expliquent même pas comment ils fixent leurs propres chiffres. Nous, on sait à peu près chiffrer les annonces qu'on a faites. Mais ils ne savent eux pas le dire. Par exemple, dans les 300 milliards de dépenses qu'on ferait, ils mettent l'augmentation du SMIC. Sauf que, est-ce que c'est l'État qui paye le SMIC aux salariés ? Alors oui, quand c'est le Covid, c'est vrai. Mais sinon, à part ça, quand ce n'est pas le Covid, normalement, c'est l'entreprise qui paye ses salariés. Et donc, c'est elle qui devra supporter l'augmentation du SMIC. La question peut se poser. Est-ce qu'elles sont capables d'augmenter le SMIC ? Est-ce qu'elles sont capables de financer cela dans les propres entreprises ? On a la réponse. Beaucoup d'entreprises seraient capables de le faire. Notamment tous les grands groupes qui sont ceux qui utilisent le plus de salariés au SMIC. Il y a des secteurs qui seront plus en difficulté pour payer le SMIC. On le sait. Les petites entreprises, certaines fois, ils ont des gens qui sont au SMIC, l'hôtellerie, restauration. Et on pourra prévoir des mesures, là, d'accompagnement de l'État. Mais ce n'est pas ça qui coûtera le plus cher. Et puis même pour l'hôtellerie, restauration. On sait bien qu'en ce moment, c'est compliqué pour l'hôtellerie, restauration. Parce que le coût de l'alimentation a explosé, donc y compris pour eux, dans les produits qu'ils vont transformer. Le prix de la bière aussi, j'en sais quelque chose. Et en face de ça, ils ne peuvent pas augmenter leur prix. Pourquoi ? Parce que les gens, sinon, ils ne viennent pas. Ils viennent déjà moins. Du fait de l'inflation, ils ont moins d'argent. Et bien, ce dont on se passe en premier, c'est ce qui n'est pas complètement essentiel. Et aller au bistrot, aller au restaurant, aller chez le coiffeur, aller chez le boulanger du coin, c'est ça qu'on arrête en premier. Et donc, on retourne dans la grande distribution qui, elle, se porte bien. Il n'y a pas de problème. Les milliards continuent de tomber. Donc, on sait défendre ces mesures, et il faut le dire. Et ils s'acharnent contre nous médiatiquement, vraiment, alors même qu'ils ont un bilan. Mais enfin, je veux dire quand même, on sort d'une séquence où la note de la France a été dégradée par les agences de notation. Alors, on ne les aime pas, les agences de notation. Je ne suis pas en train de les défendre. Mais bon, eux, ils défendent les agences de notation. Ils prennent des mauvaises notes de la part de leurs propres amis, disant qu'ils ne savent pas gérer, qu'ils ont augmenté le déficit public. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est même Bruno Le Maire qui a dit ça. Il a dit d'ailleurs, c'est pour ça que je dois récupérer tout de suite 10 milliards de séance tenante. Ce qu'il a fait avec son décret d'annulation, que certains ont peut-être déjà oublié tellement les jours s'enchaînent à une vitesse accélérée. Et qu'il avait prévu de prendre au moins 20 milliards l'année prochaine, sur le prochain budget. Parce qu'ils ne savent pas gérer. C'est sûr que quand on écrit des bouquins de littérature, ce n'est pas évident de gérer en même temps les comptes du pays. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est comme ça. Je le plains un peu, le pauvre Bruno. Il faut qu'il soit sur plusieurs fronts en même temps. Sur le front populaire et sur les autres, ça ne doit pas être évident de sa part. Donc, ne vous laissez pas raconter des sornettes par des gens qui diraient « mais avec vous... » Mais bon, si vous avez fait des marchés, des porte-à-porte récemment, là depuis une semaine, ou juste à aller discuter autour de vous, personne ne reprend ces arguments médiatiques bidons. Les gens, ce n'est pas ça leur sujet. Leur sujet principal, c'est est-ce que c'est l'extrême droite qui va diriger ou pas, avec tout ce que ça représente et ce que ça implique. Tout ce que ça représente et ce que ça implique de vision xénophobe et raciste. Oui, le Rassemblement National est dans la continuité historique d'un parti politique qui s'appelait le Front National, qui n'a pas beaucoup changé, et qui a été fondé notamment par des Waffen-SS. Ils n'aiment pas qu'on dise ça. C'est vrai que ce n'est pas cool d'avoir un parti fondé par des Waffen-SS. Moi, à leur place, je ne serais pas fier. Ils peuvent ne pas être fiers de leur parti politique. Parce que ce sont des racistes et des xénophobes. On le sait et on l'a vu à la fois pendant la loi Asile-Immigration, mais pas que. Souvenez-vous, au début du nouveau mandat depuis 2022, ce député du Rassemblement National disant à la cantonade, à mon collègue Carlos Bilongo, qu'il retourne en Afrique. Parce qu'il faisait une question sur les personnes migrantes qu'on n'accueillait pas et qui étaient en attente sur les bateaux de sauvetage. C'est ça, les gens que nous affrontons dans la situation actuelle. Donc, il est nécessaire de gagner. Il est indispensable de gagner. Et pour beaucoup de nos compatriotes, c'est une question de conséquences immédiates sur leur vie quotidienne. De se faire regarder de travers. De encore plus qu'aujourd'hui, de ne pas trouver de travail. Encore plus qu'aujourd'hui, de se faire contrôler trois fois par jour. C'est de ça dont on est en train de parler concrètement. Y compris, et surtout peut-être davantage en ville qu'ailleurs. Donc, la situation est historique. Je sais que quand on fait un accord électoral, c'est pas toujours évident. Ça convient pas toujours à tout le monde. Et j'ai même envie de dire que souvent, il y a une partie de l'accord électoral qui ne convient pas à tout le monde et à chacune des parties prenantes. C'est le principe d'une négociation. Vous devez faire des concessions. Et vous n'aviez pas envie de les faire avant de rentrer dans la salle des négociations. Mais chacun doit faire l'effort de rentrer en lui et de se dire que la bataille qui se prépare est beaucoup plus importante que tout le reste. Et que nous avons une responsabilité historique. On ne peut pas être ceux qui n'ont pas empêché l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Une chose est sûre, on ne sera jamais ceux qui ont permis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Parce que celui qui permettrait l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite si tel était le scénario, on connaît son nom. On connaît son adresse. Il s'appelle Emmanuel Macron et il est à l'Elysée. C'est ça le bilan du macronisme. C'est 31% du RN aux élections européennes. Et il ne faut pas l'oublier. Mais encore une fois, on a cette responsabilité. Alors ici, c'est vrai que dans la deuxième circonscription, les choses sont sans doute plus faciles qu'ailleurs. Parce que la gauche est en tête, la gauche réunie en tout cas, est en tête dans 100% des villes de la circonscription. Et pas qu'un peu. Et même de très loin. Et c'est une bonne nouvelle. Mais l'extrême droite a aussi fait le plein. Et des scores importants en nombre de voix. Et donc je crois que si je devais nous lancer, nous donner un objectif politique, c'est, je pense, de gagner dès le premier tour le 30 juin prochain. Je crois qu'on peut le faire. Et je ne vais vous dire pas pourquoi il faut qu'on gagne le premier tour pour mes beaux yeux. Moi, je ne sais pas si j'ai des beaux yeux, mais bon, peu importe. Mais parce que le plus efficace, c'est qu'on gagne au premier tour. Parce que comme ça, entre le premier et le deuxième tour, on pourra aller aider toutes les copines et tous les copains qui sont en balottage face au RN et où ça va jouer de peu. C'est ça l'enjeu politique. C'est pour ça que vous ne dites pas oui, de toute façon, sur la deuxième, c'est bon, c'est gagné d'avance. Allez, on va... Bon, après, si vous avez envie d'aller tout de suite militer ailleurs, je ne vous en voudrais pas, franchement. Moi, ce que je pense dans la séquence, c'est que chacun doit faire comme il a envie, mais doit faire quelque chose. Faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Voilà, si vous trouvez que je ne vous conviens pas, allez dans la circo d'à côté, il y a peut-être quelqu'un qui vous convient à eux ou dans telle ou telle autre circonscription. Je m'en fiche. Non, mais vraiment, je le dis très sincèrement et je l'avais déjà dit en 2022 quand on avait fait la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. L'important, c'est de faire quelque chose, d'être dans l'action, d'aller discuter avec les gens. Et on l'a vu pour cette campagne des Européennes, là où nous, insoumis, nous avons mené une action plus particulière, plus intense, de porte à porte, c'est-à-dire dans les quartiers populaires, où on a fait reculer l'abstention. Et on peut encore faire reculer l'abstention. On doit encore faire reculer l'abstention dans cette séquence électorale qui sera une séquence électorale pas comme les autres. Ce n'est pas des législatives à 40% de participation, là, qu'on va faire. Ça ressemble plutôt à une présidentielle à 65-70%. D'ailleurs, je ne sais pas si dans les sondages, ils s'avancent à des estimations de participation. Je pense qu'à mon avis, ils ne s'avancent plus à très grand-chose parce que, certes, ils n'avaient pas trop mal pronostiqué à trois jours. À deux semaines, on peut en discuter. À trois jours, voilà. Mais sur la participation, ils étaient 6 à 7 points en dessous, les sondages, pour les élections européennes du 9 juin. Et c'est une bonne chose. Moi, je vous le dis, c'est une excellente chose que les gens reviennent voter. On ne pouvait pas et on n'a jamais pu se satisfaire des gens qui rechignaient à aller voter par dégoût du fonctionnement politique ou de la politique qui, pourtant, a des conséquences si importantes sur leur vie quotidienne. Donc, il faut aussi qu'on continue à faire ce travail de militante et de militants qui me semble bien plus essentiel que de faire des réunions publiques ou des grands messes, etc. Ça me semblait important qu'on se retrouve là ce soir parce qu'il fallait un moment où on se retrouve, où on apprend à se connaître, à avoir un coup, à discuter. Et c'est ça qu'on fera après. Peut-être que ça serait pas mal que chacun se mette ensuite par ville, ne serait-ce que pour ça, pour apprendre à entrer dans l'action ensemble. De toute façon, quel que soit le scénario à la fin, il sera extrêmement important et déterminant qu'on reste soudés. Si c'est l'extrême-droite qui gagne, je ne suis pas sûr qu'il faille les laisser faire tout ce qu'ils voudront. Évidemment, Macron table sur le fait de leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils n'auraient pas une majorité absolue et qu'aucun texte de loi ne passe, etc. Mais sauf que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le pouvoir d'un gouvernement et des ministres de faire plein de choses par décret. On a tellement de fois dénoncé dans l'hémicycle, notamment sur les questions de liberté publique, que ce qu'ils étaient en train de faire était dangereux. Parce que si d'aventure, demain, il y avait l'extrême-droite au pouvoir, ils n'auraient pas besoin de changer les textes de loi pour gouverner le pays et surveiller tout le monde. C'est la situation parce qu'on n'est pas en train de jouer. Alors certains ont des bonnes... Même moi, dans ma vie de tous les jours, ça va, je n'ai pas trop à craindre. Moi aussi, j'aurais à craindre quand même parce qu'ils m'ont repéré. je ne suis pas un bon exemple. Mais il y a plein de gens, ça va, dans leur vie, demain, les cinq droits de gang, ça va, ça va. OK, c'est pénible, mais ils vont pouvoir avoir... Mais il faut considérer nos millions de compatriotes qui n'ont pas la bonne couleur, la bonne tête, la bonne catégorie sociale, qui n'habitent pas le bon quartier, qui vont être stigmatisés. Et encore, le mot est faible. Le mot est faible. Et sans parler de la chasse aux sorcières qui sera nécessairement faite contre les militants politiques, les syndicalistes. Et encore une fois, vous savez qu'elle est déjà en place pour les militants écologistes qui sont là, ceux qui sont allés manifester contre les mégabassines. Vous êtes déjà dans les fichiers avec vos adresses, tout ça. C'est déjà foutu pour vous. Bon, nous, c'était foutu aussi. Bon, bref. Mais je vous le dis comme ça, mais il faut qu'on en prenne toutes et tous la mesure. Et qu'en tant que citoyen et militant politique, je vous demande de faire aussi cet effort-là. Et je sais que vous êtes déjà en train de le faire, sinon vous ne seriez pas là ce soir. mais c'est d'écumer votre répertoire téléphonique, d'envoyer des textos, des vieilles connaissances, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou des gens que vous croisez souvent. Au fait, tu fais quoi le 30 juin ? Ah, tu n'as pas fait ta procuration ? Merde. Fais ta procuration. Dépêche-toi, là, parce qu'en plus, c'est galère avec France Connect, je te jure, c'est vraiment pénible. Donc, s'il te plaît, fais ta procuration tout de suite. C'est ça que vous devez dire à vos amis. Et pour les deux tours, si possible. Je vous rappelle que pour les procurations, il n'y a pas besoin d'habiter la commune, ni même le même bureau de vote. Ceux qui ont un plein d'essence, ils peuvent voter pour plus loin que prévu. Mais c'est important de se dire parce que ça va être aussi une bataille de la mobilisation par ces aspects-là. On ne va pas se raconter d'histoire. Le 30 juin et le 7 juillet, il y a des gens qui sont déjà partis. C'est ça la réalité aussi. Sans parler de ceux qui n'avaient déjà pas voté aux élections européennes le 9 juin dernier parce qu'ils n'étaient déjà pas là, n'avaient pas vu, n'avaient pas réussi à faire leur procuration. Et pareil, je suis sûr qu'autour de vous, vous avez des gens qui ne sont pas allés voter parce qu'ils se sont rendus compte dans la dernière ligne droite, soit le jour du vote, soit avant, en essayant de faire une procuration, qu'ils avaient été radiés des listes électorales. Pareil, c'est maintenant là. Dès maintenant, ils peuvent remplir un serfa qui est disponible sur Internet. Ils disent, voilà, j'ai été radié, je n'ai pas reçu le courrier me disant que j'ai été radié. Et d'aller au tribunal judiciaire de Lille, en l'occurrence, ou le tribunal judiciaire le plus proche si c'est vos amis ailleurs en France, pour se faire réintégrer sur les listes électorales. C'est maintenant que ça se passe. Alors, ça se passe aussi le jour du vote, mais je vous déconseille de le faire le jour du vote. Il y aura une file d'attente et la probabilité que vous réussissiez à aller voter ensuite le jour J est quand même très faible. Moi, j'ai mon frère en 2017 qui a réussi à faire ça. Il est allé au tribunal à 15 heures. Il a réussi à retourner dans son petit village, dans le Pas-de-Calais, avant 18 heures. Mais c'était chaud. Il a voté à 17 heures 55. Franchement, c'était une prouesse. Donc, je vous dis vraiment, c'est aussi le travail de fourmi, celui-là, qui doit être fait, qui est notre responsabilité individuelle. N'attendez pas des consignes générales. De toute façon, vu qu'il reste 15 jours de campagne, pas 14 jours, si on commence à partir du vendredi minuit. Donc, on n'a pas le temps de faire des grandes stratégies. Tout ça, là, on joue notre va-tout. On y va partout dès qu'on a du temps, de l'énergie pour aller mobiliser les amis, la famille, et puis son quartier, et évidemment, le porte-à-porte que je préconise comme étant la meilleure activité militante au monde, et en plus, aux rencontres des gens. Bon, des fois, ils ne sont pas toujours sympas, les gens devant la porte, s'ils ne votent pas pour nous, mais globalement, ça se passe plutôt bien vu les scores qu'on a fait dans la circonscription. En tout cas, je veux vraiment vous remercier de votre présence ce soir et nous souhaiter à toutes et à tous une excellente campagne pour battre l'extrême droite et appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Merci. Applaudissements ...